Le point numéro 27, culture, c'est une convention encore en faveur de la généralisation de l'éducation artistique et culturelle. Et je laisse la parole à Mme le Cabrol. Merci M. le Nair. La vie de jeunesse a toujours continué le développement des actions qui permettent à l'accès à la culture autour d'un monde. Depuis 2016, le projet éducatif de territoire porté par le service de jeunesse formalise une démarche éducative et de qualité avant, pendant et après l'école. La direction de la culture, dans le cadre de ce dispositif, a initié un parcours culturel tout au long de l'année avec un point d'orgue les journées de la jeunesse de la culture qui se déroule en juin. De nombreux domaines culturels sont concernés. Les arts plastiques, la musique, l'éducation au patrimoine, le théâtre, les actions menées sont à destination des scolaires, de la jeunesse, des associations et plus largement des habitants de maîtres en favorisant l'accès de tous à la culture. En 2019, une convention en faveur de la généralisation de l'éducation artistique et culturelle a été signée pour quatre ans entre l'État, l'Éducation nationale, Sète Agro-Cole, Méditerranée et la Ville de Sète. Cette convention s'articule autour de trois thèmes, la pratique artistique avec un professionnel, la rencontre avec des œuvres, la fréquentation des lieux culturels. Les communes membres de cette agro-colonée Méditerranée peuvent adhérer à ce dispositif par voie d'abonnement et elles doivent, le cas échéant, nommer un représentant pour siéger au comité de pilotage. La Ville de Metz souhaite intégrer ce dispositif en tant que nouveau partenaire afin de s'investir plus officiellement dans cette démarche. C'est pour ça qu'il est demandé au conseil municipal d'adhérer à cette convention paragonale et de nommer, pendant moi-même, Nathalie Cavolle, pour représenter la commune au comité de pilotage. Alors, s'il vous plaît, bien, je vais, avant que vous passiez au vote, qu'il y ait des interventions, je voudrais quand même vous dire quelques mots. Alors, pourquoi cette convention ? Comme vous le savez, les instances ministérielles souhaitent généraliser l'éducation artistique et culturelle sur le territoire. La priorité est à compter aux enfants et aux jeunes âgés de 3 à 18 ans, dans et en l'état scolaire, ainsi que sur l'état d'insertion, de remobilisation, d'apprentissage, l'état libre de loisirs. Les actions proposées s'appuient sur trois piliers. La pratique artistique avec un professionnel, ça a été dit dans la rénovation, mais je le redis, pardon. La rencontre avec des œuvres, la fréquentation des lieux culturels, l'appropriation des connaissances. Dans des domaines culturels que sont les arts plastiques, la musique, la lecture et l'écriture, l'art de la scène, la radio visuelle numérique, l'éducation au patrimoine, de la culture scientifique. La Convention de généralisation de l'éducation artistique et culturelle est un nouveau dispositif, donc permettant de travailler en collaboration sur une ambition partagée pour favoriser l'éducation artistique et culturelle pour tous sur un territoire commun. Comme vous l'avez vu dans la libération, dans la libération, la libération a souhaité initier ce processus dans un premier état, puisque la vie de cette et la Convention de généralisation de l'éducation artistique et culturelle a été signée le 10 avril 2019 entre le ministère de la Culture, le ministère de l'éducation nationale, le ministère des Affaires sociales et de la Santé, la commune de Sète, cette agropole de Dutéranée. Alors quel est l'intérêt de cette Convention ? C'est qu'en plus de favoriser l'accès à l'art, à la culture, au patrimoine pour l'ensemble des habitants, et notamment pour les populations éloignées de l'offre culturelle, cette Convention a vocation à soutenir les initiatives des équipes artistiques, des associations culturelles, et la mise en œuvre de projets novateurs portés en travers d'une éducation artistique et culturelle à direction des publics jeunes de 3 à 18 ans. Pour vous donner un exemple concret, cette année, le service culturel a souhaité travailler avec le groupe Ocolas, et Erdogan Lamouf, qui est un auteur-compositeur, et le plasticien Marc Angas, qu'on connaît plus le nom du tout le nom, dans le cadre du projet artistique Les Escales de Pénélope, qui est porté par l'association Chansons d'Aubry. Ce projet aura pour but d'écriture de 3 chansons et d'un livre discrète en une classe primaire, un groupe de résidents de l'ÉPAD de Côte-Journaine, si bien sûr toutefois la situation sanitaire le permet, et un groupe de l'Espace Jeune. Et ce projet sera examiné lors du prochain comité de pilotage du 18 décembre. Alors congrètement, à travers ce dispositif au sein de la Globe, s'est intégré le comité de pilotage composé d'élus des villes de la Globe, qui va se réunir deux fois par an, pour reconnaître la qualité artistique des projets, et valider les interventions prévues. Ce sont les instances de certification qui vont aussi permettre aux villes, aux associations, de solliciter des aides auprès des financeurs, BRAC, Région, Département, Sassène, et qui auront plus de poids pour le faire et pour les obtenir. Je tiens à préciser que signer cette convention par avronant et entrer dans ce comité de pilotage n'est pas un engagement financier pour les villes. Chaque ville reste libre d'accepter les projets qui sont proposés et de financer les projets sur lesquels elles souhaitent se positionner. À l'heure actuelle, d'autres villes comme Mirval, Mont-Bazen, Balaruc-le-Vieux, ont également rejoint ce dispositif, afin d'avoir un représentant qui ségera donc à ce comité de pilotage prochain. Dans le contexte, une chère collègue, pour être plein d'acteurs de la politique culturelle menée sur le territoire du bassin de Tours et dans la continuité de notre politique d'accès à la culture pour tous, menée depuis 2016 avec le projet éducatif de territoire et de marque culturelle, aujourd'hui, la ville de Metz se doit d'adhérer à une toute logique et à un certain partenaire à ce dispositif proposé par cette école de pôle méditerranée. J'ai question, j'ai terminé. Y a-t-il des questions ? M. Curé, je m'as douté. C'est normal, c'est normal, parce que c'est une convention qu'on ne peut pas être contre, une convention qui gère l'éducation artistique, évidemment, a priori, sauf que là, moi j'ai regardé un petit peu le détail de la convention, on regarde vraiment sur l'article 5, les moyens financiers, les communes doivent voter les crédits correspondants avec les moyens financiers humains nécessaires à la réalisation des actions. C'est-à-dire que ça veut dire que, donc, il va y avoir un coût particulier, c'est-à-dire que vous avez intégré du 7 juillet, comment ? Vous avez intégré l'idée qu'il va y avoir des coûts supplémentaires, c'est-à-dire au niveau du personnel, parce que, pour avoir organisé moi-même ce genre de choses, on sait qu'il va y avoir des gens qui vont être là pour la médiation, notamment. Ça veut dire des gens qui vont participer, qui vont aller dans les écoles, qui vont aider les enseignants, les éducateurs, etc. à prendre des places, à avoir des médiateurs, à convoquer des artistes, etc. Ça veut dire qu'il y a une réorganisation du service culturel qui va se faire. Non, c'est pas au niveau des arts aux communes. En fait, ça se passe déjà au niveau de la ville de Seyth, puisque la personne qui est coordinatrice est employée de la ville de Seyth. Et à terme, elle sera certainement employée de la ville. D'accord. Donc, elle fera le tour de tout qui est commune. Oui, c'est ça. Elle a déjà commencé. D'accord. Et ce que je voulais demander également, donc ça, vous avez parlé des bénéfices qu'on pouvait avoir, parce qu'en fait, cette convention demande à ce que chaque enfant ait un parcours culturel. Ça veut dire que ça concernait des enfants de 3 à 18 ans. Et chaque enfant doit avoir un parcours culturel établi. Alors, c'est vrai que quand on regarde la convention, on voit qu'elle est dessinée par Seyth et par l'Agrouc. On s'aperçoit que le pot des enfants de Seyth, elle est parfaite. Parce que Seyth a des structures. Ils ont 3, 4 musées, je ne sais plus 3, ou moins 3. Ils ont plusieurs salles de cinéma. Ils ont, enfin, c'est moi, ils ont à l'école des Beaux-Arts, ils ont un conservatoire. Et dans le conservatoire, ils sont du théâtre, ils font d'avance, ils font de la musique, etc. Ils ont deux énormes médiathèques. Donc, voilà. On voit bien que cette convention, elle fonctionne extrêmement bien dans une agglomération de taille que c'est. On reste un peu du mal pour l'instant à voir comment elle peut fonctionner au niveau de l'agglomération et notamment au niveau de la ville de Metz qui n'a pas assez structurel. C'est un instant. Et c'est-à-dire qu'on fait qu'on délaie à la ville de Seyth parce qu'on parle à plusieurs reprises. Le projet est piloté par la ville de Seyth. C'est écrit, en ce moment, c'est-à-dire que l'agglomération a donné le pilotage à la ville de Seyth. C'est-à-dire que c'est la ville de Seyth qui va piloter le projet. La coordinatrice de la ville de Seyth. Voilà. Voilà. C'est pas l'agglomération, c'est la... Non, mais comme je vous dis, à terme, cette personne, certains gens, fera ce travail sur la salle de commune, enfin, au sein de l'agglomération, puisque cette convention tend à être généralisée à l'agglomération. Non, non, mais... C'est une véritable politique de l'agglomération, du l'agglomération, quoi. Non, mais je connais cette convention. C'est une convention qui est pratiquement standard. J'essaie de voir, moi, comment on peut la mettre en place, ici. J'ai une fois de plus, là, franchement, j'ai un peu l'impression qu'une fois de plus, on délègue à Seyth quelque chose qu'on pourrait faire ici. Qui est déjà fait, hein, je dis pas qu'il est... Oui, puisqu'il y a rien de fait ici, sur Mez, hein, vraiment pas, mais il y a des choses qui sont faites. Voilà, mais j'arrive pas à voir qu'on a que se mettre en oeuvre, de façon telle que l'écriture. On a rendu à une structure au Pologne. On n'a rien aujourd'hui, un cours, là, pour ça ? On n'a pas rien. C'est-à-dire, on n'a rien. Mais il y a... Nous, on a un parcours culturel. On a un projet du Capité d'État. En 2011, par exemple, les enfants de Mez, c'est pour faire quoi ? Voilà, pour prendre un... En 2021. En 2021, non. En 2011. Ça va dépendre de plein de choses, déjà, ou de l'évolution. Ensuite, nous, on poursuit notre parcours culturel au sein de l'État de Mez. Cette année, si on le peut, on va travailler sur les journées de jeunesse culture sur un thème qui est la fête foraine, qu'on avait reporté. Et donc, en plus, si ce projet, le projet dont je vous ai parlé avec Manuel, le groupe, voilà, c'est le plasticien de Paulino, enfin, est validé au sein de ce comité de pilotage. Voilà. En plus, comme je l'ai cité dans l'année, il y aura ce projet-là sur Mez aussi. D'accord. Voilà. Vas-y. Concernant la jeunesse, je voulais juste signer, évidemment, c'est en fonction de l'évolution des conditions sanitaires, qu'on fera ou qu'on ne fera pas. Mais les deux projets que vient du secteur de notre rôle suscitent un réel enthousiasme au sein des équipes. Évidemment, par rapport au fait qu'ils avaient été bien menés par le passé et qu'ils avaient skippé cet enthousiasme chez les enfants, chez les familles. Donc, c'est vrai que ça a beaucoup manqué l'année dernière. Il y a eu beaucoup de frustration puisque les équipes avaient beaucoup travaillé à son emboutissement. Et on espère fort qu'aujourd'hui, qu'aujourd'hui, on pourra renouer avec ces dessins. Moi, je passe pour... En fait, on en est... Pardon, pour discuter. On en est vraiment prémis de ce qui est l'éducation artistique ou culturelle puisque ça date de 2019, la convention. Et il y a tout à peu ce fait. Non, mais j'ai bien compris, ma préoccupation, c'est vraiment de savoir si on perd la maîtrise de la politique culturelle à Metz. Je m'étais déjà posé la question la dernière fois pour la convention sur le jazz à Metz et je me la repose ici pour l'éducation artistique où j'ai le sentiment que c'est plus le haut des foetus par le parcepte. Et que... Non, justement, on perd plus la maîtrise puisque, comme je vous l'ai dit, ça va... On fera... On choisira les possibilités. Et justement, le fait d'adhérer à un comité de pilotage, ça sert aussi pour participer activement à des décisions. Parce que là, je vais dire juste là tout ce qui est écrit dans la convention. Cette agropole s'engage à associer les structures culturelles de l'agglomération afin de développer son programme d'action, d'élaborer des projets et de mener des actions culturelles conjuguées aux actions portées par les équipes culturelles de la ville de Cède. Donc, c'est des actions... C'est la convention qui a été faite pour la GOSF, voilà. Après, comme je vous le dis, ce sont les prémices. C'est une convention qui va jusqu'à 2022. Après, effectivement, nous pourrons, nous, les élus qui stégéreront à ce comité de pilotage, apporter notre cœur à l'édifice et nous aussi, apporter, voilà, les projets avec les associations, voilà, finiquement, les associations de Cède, les compagnies. Voilà. Tout est à construire. Bien. Donc, je pense que c'est un plus quand même d'être associé et d'être avec l'agglomération. Ça nous apporte un plus. Regardez, avec l'école de musique, qui fait partie du conservatoire intercommunal, ce n'est qu'un plus. On ne perd rien. Au contraire, ça nous apporte plus qu'une petite ville de 11 000 hectares où nous avons besoin de support et puis d'aide de structures beaucoup plus importantes de bien. Oui, mais monsieur le maire, on voit bien, on a parlé tout à l'heure des places des places au Côte-Molière qui ne sont pas négociées, par exemple. Donc, il y a ce problème-là. C'est-à-dire qu'on voit que chaque fois les choses... On ne sait pas si ce n'est pas négocié, ça ne va pas revenir là-dessus. Non, non, ça va s'intéresser. Mme Cabrol va regarder pour quelles raisons c'est ce prix-là, c'est le transport de dents, c'est ce prix-là. Non, le but, c'est... Bon, et après, il va regarder et après, pourquoi... Je ne sais pas. Parce que la culture, ça est fou et je disais tout à l'heure, le budget du théâtre maire il n'est pas sensible. Monsieur le maire, si tu peux, il y en a même bien. Alors, je trouve super la culture pour tous et c'est quand même une base d'aujourd'hui dans toutes les collectivités et par rapport à ce comité que vous allez mettre en place, je suppose qu'il va en ressortir dans les animations. Ces animations vont être financées comment ? C'est un partenariat sur la... Cette fameuse ville de Cèdre soit des subventions de la glo qui va permettre de mettre en place des choses au sein de notre collectivité et des autres collectivités par le nom de la ville et la ville. Comme je l'ai expliqué, ce comité de pilotage va permettre d'être une force, c'est-à-dire, et vu, étant donné que les directives du ministère et le pompier de l'éducation artistique et culturelle aux agglos, ce comité de... Ça va être une sorte de certification aussi, donc il y aura une force pour demander, pour défendre les projets. Vous avez compris le respect financier, c'est-à-dire que il y a un comité de pilotage qui avait décidé que, bon, les spécialités et collectivités vous allez mener un fonds de délation dans chaque commun, etc. Mais quand ce comité de pilotage il va donc promouvoir des actions puis ils vont sûrement en avoir un cours et tout ça, c'est comment... Et c'est comment... Et c'est comment... Et c'est comment... seront demandées aux partenaires. Comme on fait d'habitude, après. Mais on va le faire au sein de la culture. Et c'est pas la convention qui va demander les faits. C'est juste pour comprendre les pilotages, en fait. C'est pas... C'est que je ne comprends ce que... Ce sera les villes, la plos, et bien, justement, au cours de cette image, c'est qu'avec la plos financière, c'est encore qu'on va décider. Dans la convention que nous avons votée, on ne dit pas, les gens que la commune de Metz a volé, je ne sais pas, à 3 000 euros, ou 0,21%, et 0,21%, pour financer ce comité de pilotage et les actions qui vont venir. Je ne sais pas que je me pose la question de comment financièrement les actions que vous avez décidées au sein de ce comité de pilotage vont être financées. Elles seront financées. Vous pouvez répondre plus tard, en fait, si vous... Non, non, mais je vais dire... Il y a un coup de coups de l'inviteur, là, on va financer tous les habitudes. Je ne suis pas à l'option choisie, et on va le coup. On va faire une application qui est arrivée. chaque ville choisira le projet et financera le projet comme fait l'option quand n'importe quel spectacle est... Une manifestation est organisée entre les situations où il y aura une présentation de projet et on prendra le projet qu'on voudra, qu'on souhaitera. D'accord. Mais du coup, ça apporte quoi, alors ? Un partage d'expérience. La construction d'une politique éducative et culturelle, comme je vais vous dire, une... En quelque sorte, une labellisation possible pour demander des subventions à nos partenaires et la mutualisation des projets avec... Parce qu'il faut reconnaître les sept qui sont au point. Ça fonctionne déjà à cette convention et je sais que ça marche très très bien. Mais on va se servir de ce que c'est. Il faut profiter au territoire. Oui, ils sont en train de mettre en cause leurs propres de puissances. Ils vont l'utiliser dans trop de moyens. C'est pour ça que c'est intéressant qu'il y a le CRG aussi à... Il y a déjà des communes qu'il y en a. Vous ne ferez à retourner à combien de copie c'est intéressant. bien, je vais en voir qui est pour. Vous n'hésitez pas. Alors dites-moi qui est pour et qui s'abstient maintenant. Donc, alors attendez. Hop, il faut que je compte. Un, deux, trois, quatre, cinq. Pour. Ah, pour. Attendez, je suis absolu. Alors, vous ne savez plus ce que vous voulez. Alors, on recommence. qui est pour. Alors, un, deux, trois, quatre. Voilà. Quatre pour dans l'opposition. La majorité, apparemment, vous. Quatre pour dans l'opposition et quatre contre. Et ça, c'est un peu en danger. Qui s'abstient dans quatre du groupe dans l'opposition. dans l'opposition. Merci. Merci.